Bonjour à tous, aujourd'hui on va évoquer une oeuvre qui est très célèbre, le David de Michel-Ange. C'est une oeuvre qui date du début du Cinquecento, donc début du XVIe siècle, elle sera inaugurée en 1504, elle mesure 5,20 m et elle est conservée à la Galerie de l'Académie à Florence. Comme je vous le disais à l'instant, l'oeuvre est conservée à la Galerie de l'Académie, mais vous pouvez aussi la voir, place de la Seigneurie à Florence, devant le Palazzo Vecchio, qui est l'emplacement d'origine de la sculpture quand elle est inaugurée, donc en 1504 comme je vous le disais, elle est inaugurée à cet emplacement, mais c'est une copie que vous pouvez voir aujourd'hui devant le Palazzo Vecchio, l'original est bien à la Galerie de l'Académie. Alors j'insiste sur la taille de l'oeuvre, je vous ai dit qu'elle mesurait 5,20 m. À son époque, les Italiens appelaient l'oeuvre Il Gigante, le géant, ce qui montre bien qu'elle était vraiment gigantesque, cette oeuvre. 5,20 m, imaginez si vous vous mettez à côté du David, vous n'allez faire pas le figure. On ne fait même pas la moitié de l'oeuvre en fait, alors on ne se rend pas compte quand on regarde les photos, mais en fait l'oeuvre est vraiment monumentale. Alors si elle est aussi grande, c'est aussi parce que son emplacement d'origine n'était pas la place de la seigneurie. L'oeuvre avait dans un premier temps été commandée pour la cathédrale de Florence, et donc elle était faite pour être vue en hauteur. Et donc de ce point de vue-là, vous comprenez bien que quand vous avez une oeuvre qui est en hauteur, vous commandez une oeuvre qui est très grande, parce que de loin elle va vous paraître toute petite en fait. Et finalement, on va changer d'avis sur l'emplacement de l'oeuvre, pour des raisons sans doute politiques, et non pas esthétiques, comme on pourrait se l'imaginer. On pourrait se dire, ah une oeuvre en hauteur c'est dommage, on ne va pas la voir et tout, elle est super bien. Bon, a priori ce n'est pas pour ces raisons-là, c'est plutôt parce qu'il y a une sorte de tradition en fait, des sculptures de David à Florence. David va devenir une sorte d'emblème des Florentins, et on peut supposer que c'est pour des raisons du coup beaucoup plus politiques ou symboliques ou stratégiques que le David sera placé devant le palais qui incarne le gouvernement de Florence. En fait, ce David s'inscrit dans une longue série de David qui l'ont précédé, notamment démarré par Donatello, qui va réaliser deux David, et c'est son deuxième qui est plus célèbre, celui qui est en bronze. Ensuite, il y aura Verrocchio qui va également reprendre ce David, donc quand Michel-Ange fait ce David, il est dans cette continuité, et comme je vous le disais, ces David vont devenir de sorte de symbole en fait de la ville de Florence. A l'origine, c'est un thème qui est religieux, évidemment, David qui est vainqueur de Goliath, mais comme il y a ce principe de victoire du petit face au géant Goliath, on va assimiler cette thématique à la lutte contre la tyrannie, à la lutte du bien contre le mal, et donc dans le cas de la République Florentine, on va aimer, symboliser en fait le gouvernement par ses statuts de David, donc c'est ce qui peut justifier qu'on l'a finalement placé devant le Palazzo Vecchio plutôt qu'au niveau de la cathédrale. Ce qui est étonnant, cependant, c'est qu'il n'y a pas grand chose pour reconnaître le thème de David, parce que quand on regarde les Davids qui ont précédé celui de Michel-Ange, généralement au niveau de l'iconographie, vous avez toujours un David victorieux, qui a la tête de Goliath décapité à ses pieds, et qui s'appuie sur l'épée de Goliath qu'il vient de ramasser. Quand on regarde la version de Michel-Ange, on n'a pas la tête, on n'a pas l'épée, et finalement le seul élément qui nous permet de reconnaître David, c'est sa fronde, que l'on voit sur l'épaule du David, et qui d'ailleurs glisse également dans le dos du David. Alors s'il n'y a pas la tête de Goliath qui est représentée à ses pieds, c'est tout simplement parce qu'il ne l'a pas encore tué. En fait, ce n'est pas le même moment qui est choisi par Michel-Ange et par les artistes qui l'ont précédé. Dans la version de Michel-Ange, le David n'est pas victorieux. Il se prépare à la bataille, donc il est concentré, il est en train de regarder son ennemi, d'élaborer une stratégie, et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas la tête de Goliath qui est à ses pieds. Mais c'est assez étonnant comme parti pris, parce que si l'œuvre s'était trouvée sur la cathédrale en hauteur, il aurait été franchement impossible d'identifier le thème de David avec juste ce petit bout de fronde qui n'aurait jamais été visible en fait, tout en haut de la cathédrale. Alors comme notre David, il est en train de se concentrer, prêt à la bataille, vous remarquerez que Michel-Ange a insisté sur l'émotion, sur l'expression qui se dégage du visage. Vous avez un visage qui est très intériorisé, qui est un petit peu crispé, qui est, comme je disais, concentré, qui a les sourcils qui froncent. On voit aussi cette grosse coiffure étonnante qui fait une ombre portée sur le front, qui accentue le regard noir, qui donne presque l'impression que le personnage est en colère. Ça, c'est une des caractéristiques de Michel-Ange, c'est ce qu'on appelle la terribilita de Michel-Ange, ce côté terrible des personnages, l'impression qu'ils sont en colère. On le retrouve dans le David et dans certaines autres œuvres de Michel-Ange, par exemple, une des plus célèbres, c'est le Moïse qu'il a réalisé à Rome pour le tombeau du pape Jules II. Et donc, vous pouvez également remarquer ce regard assez puissant, un petit peu fermé. C'est une influence de Donatello sur banc, qui est présente ici. Chez Donatello, on est quelques décennies avant Michel-Ange, toujours un très grand sculpteur florentin. Chez Donatello, on a déjà cet intérêt très fort pour l'émotion, pour l'expression du visage, en leur donnant ce côté concentré, en fronçant les sourcils, comme on peut le voir par exemple avec le Saint-Georges de Donatello, qui est un personnage également qui est prêt à se battre et donc qui se concentre, ou également le Saint-Jean de Donatello, qu'il avait réalisé pour la façade de la cathédrale de Florence. Autrement, l'influence la plus visible sur l'œuvre de Michel-Ange, évidemment, c'est l'influence de l'Antiquité. Ce qui n'est pas une grande surprise, on est à l'époque de la Renaissance, et donc pendant la Renaissance italienne, il va y avoir un grand retour à l'Antique, qui se fait sur des siècles. C'est quelque chose qui n'est pas du tout nouveau à l'époque de Michel-Ange, puisque ça s'est déjà initié dès les XIII et XIVe siècles, et puis ça va être peut-être encore plus présent au XVe siècle, et là, comme je vous le disais, on est au tout début du XVIe siècle. Donc dans un premier temps, nos Italiens vont s'intéresser aux textes gréco-romains, et puis ensuite ils vont assimiler les formes, et donc c'est principalement dans l'art de la sculpture et de l'architecture que les influences antiques vont se faire dans un premier temps, et ensuite il y aura aussi l'influence en peinture, bien sûr, de l'Antiquité. Pour ce qui nous intéresse ici avec le David de Michel-Ange, l'influence la plus évidente, c'est celle du sculpteur Polyclète. Polyclète d'Argos, qui est un sculpteur grec du Vème siècle avant Jésus-Christ, qui est un grand théoricien de l'art, qui va écrire des textes, notamment un qui s'appelle le canon, et qui va établir des règles de proportion sur l'anatomie. Et il va faire plusieurs sculptures, en fait, Polyclète, dont l'une qui est très célèbre, qui s'appelle le Doréphore, et que je vais vous montrer pour pouvoir comparer avec le David de Michel-Ange. Alors dans ce Doréphore, on voit le canon tel qu'il a été établi par Polyclète, et la mise en place de ce qu'on appelle le Contraposto, qui va énormément influencer les artistes à l'époque de la Renaissance, et même bien après, que ce soit en sculpture ou en peinture. Le Contraposto, c'est un déhanché, donc vous avez une jambe qui est portante et une jambe qui est libre, et ceci va générer une diagonale au niveau des hanches, à laquelle va répondre une contre-diagonale, qui est au niveau des épaules, et vous voyez qu'on a tout à fait ce principe-là dans l'œuvre de Michel-Ange. Vous voyez aussi que dans les deux cas, qu'il s'agisse de l'œuvre de Polyclète ou l'œuvre de Michel-Ange, vous avez un personnage qui est très viril, qui est très musculeux, qui est assez héroïque. Et dans les deux cas, on voit l'influence là aussi de Polyclète, c'est une approche presque délimitée en fait de chaque muscle, comme si chaque masse musculaire avait été délimitée, ce que l'on avait au 5e siècle, et qu'on retrouve avec Michel-Ange également. Je vous montre aussi des gros plans assez sympathiques, ma foi, autant en profiter, puisqu'on a du beau muscle masculin là, plein de testostérone devant les yeux. Donc c'est bien, c'est bien l'histoire de l'art pour ces choses-là. C'est une commande qui va avoir un énorme succès et qui va permettre à Michel-Ange de prendre son envol et de recevoir beaucoup plus de commandes par la suite, parce que là en fait c'est une œuvre plutôt de jeunesse. C'est une œuvre pendant laquelle il a environ 25-30 ans, donc ça lui permet vraiment d'asseoir en fait sa notoriété. Et bien c'est un artiste qui va vivre assez vieux et ça va vraiment lui ouvrir ensuite tout un tas de commandes importantes. Si vous êtes intéressé par Michel-Ange, si c'est un artiste qui vous intéresse, sur ma plateforme en fait de visio en replay, vous pouvez retrouver deux conférences que j'ai enregistrées sur Michel-Ange. Alors il faut s'accrocher, parce que c'est deux fois deux heures, donc il faut être fan absolument, mais en même temps il y a de quoi être fan parce que Michel-Ange est un très grand artiste et un artiste plutôt prolifique. Donc je vous mets le lien de mon site de visio. N'hésitez pas si cela vous intéresse et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle œuvre d'art.